Salut et bienvenue à cette présentation de Clip, la nouvelle app de montage gratuite d'Apple. Alors l'appli en même état assez simple et permet de faire des trucs quand même qui sont sympas. Donc la première étape étant de capturer une photo ou une vidéo ou alors de l'importer directement à partir de votre bibliothèque. Là pour capturer une vidéo il faut simplement m'appuyer sur le bouton rouge et laisser appuyer. Une fois que c'est terminé vous avez juste à relâcher. Vous pouvez maintenant éditer le clip en sélection dans la miniature. Là vous pouvez supprimer le son ou alors couper un morceau de la vidéo. Vous pouvez aussi appliquer des filtres, donc c'est principalement ceux de Photoboot sous Mac mais ils sont quand même bien sympas. Vous pouvez rajouter des stickers ou des emojis, donc les stickers sont sur la première, les emojis sont sur la deuxième page, il faut le glisser vers la gauche. Pour modifier le sticker vous pouvez utiliser deux doigts pour le redimensionner et faire une rotation et en double cliquant dessus vous pouvez simplement changer le texte. Quand vous avez terminé vous revenez à la page principale où là vous pouvez rajouter une transition. Attention ces transitions il faut les télécharger avant. La transition vous avez juste à appuyer sur enregistrer et vous pouvez maintenir la durée que vous voulez. Une fois que c'est terminé vous relâchez. Vous pouvez voir l'intégralité de votre équipe. Vous pouvez aussi rajouter du texte en overlay, donc vous appuyez sur cette icône. Alors c'est une icône qu'il faut sélectionner avant l'enregistrement. Je n'ai pas trouvé comment on pouvait en rajouter sur un clip déjà existant. Donc par exemple vous pouvez choisir celui-là. Et alors vous commencez à enregistrer votre texte. Il va utiliser la reconnaissance vocale mais pour utiliser la reconnaissance vocale il va avoir besoin d'avoir accès à Internet. Ouais salut ben voilà on fait un petit test avec la reconnaissance vocale. On va voir si ça marche. Ok donc là apparemment il a bien fonctionné. Ouais salut ben voilà on fait un petit test avec la reconnaissance vocale. On va voir si ça marche. Non alors donc il a eu un bug. En double cliquant dessus vous pouvez modifier le texte. Donc là par exemple je vais modifier un petit test avec la reconnaissance vocale. Alors par contre là je n'ai toujours pas trouvé l'option pour rajouter des mots séparés. Moi à chaque fois il me rajoute les mots au complet. Donc là par exemple ce qui va apparaître ça va être et on. Va voir si ça marche. Et alors que je voudrais que le et et le on soient séparés. Si vous avez l'astuce vous pouvez me la laisser dans les commentaires. Ça serait sympa. Donc si je regarde le clip au complet c'est pas mal. Mais Donc évidemment cette dernière scène si je veux la mettre au début je peux la faire glisser. J'appuie sur le play. Ok ça marche. Vous pouvez aussi rajouter une musique. Donc vous avez le choix entre ce que vous avez dans votre bibliothèque iTunes. Ou alors vous pouvez en choisir une qui est offerte par Apple. Même chose comme vous pouvez le voir il faut la télécharger avant. Je vais prendre par exemple celle là. Allez. Je la sélectionne. C'est parfait. Ok si tout marche bien je peux l'enregistrer ou l'envoyer directement sur un réseau social. Voilà si cette vidéo vous a aidé lâchez un pouce bleu et amusez vous bien.